Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de clé. Clé est d'une part un plugin pour WordPress, VP-clé, et une application pour Android ou iOS, qui vous permettra de vous connecter à l'administration de votre WordPress sans taper le login et le mot de passe, ce qui est quand même une bonne chose. Alors, après avoir fait de nombreux tests et une installation, que je ne peux pas vous montrer parce que ça concerne une personne, je me suis proposé de vous faire cette vidéo dans les grandes lignes. Donc ici, vous pouvez vous rendre sur la documentation. Le reste ici concerne un peu plus les développeurs. Pour les utilisateurs, cliquez sur Plugin. Alors, il existe donc un plugin pour Drupal, Joomla, etc., WordPress. Je vous mettrai aussi, pour ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus complète, ce lien vers le support. Pour l'installation, et donc pour WordPress, après avoir cliqué sur le lien, vous téléchargez donc ce plugin. Vous vous rendez avec votre smartphone, que ce soit donc iOS ou Android, vous installez clé jusqu'à ce que vous soyez enregistré sur ce site. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est gratuit. Ensuite, vous vous rendez dans votre administration WordPress, ajoutez, vous allez chercher le plugin que vous avez téléchargé ici, vous l'activez, et l'on vous demandera un nom, enfin un pseudo, un nom, et une adresse mail. L'enregistrement terminé, vous allez vous retrouver donc ici. Et ici, vous configurez donc en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Si vous avez plusieurs sites à ce moment-là, vous vous connecterez avec un code PIN de 4 chiffres, le même code PIN pour tous les sites. Bon, rassurez-vous, à partir du smartphone, vous pouvez changer le code PIN. Alors là, vous activez, vous désactivez, ici pareil, si vous avez des contributeurs, des auteurs, enfin etc. Là, je vous laisse regarder et regarder la doc. Et là, vous pouvez mettre un lien en pied de page. Vous avez donc les paramètres API de la clé, donc l'ID de l'API, la clé privée. Et vous cliquez enregistrer sur les modifications. Une petite chose, ce qui est intéressant ici, vous pouvez, oui, c'est ici, voilà, désactiver la clé pour tous les utilisateurs et cacher l'option de connexion. Mais auquel cas, il faut générer une clé. Alors, vous pouvez taper votre propre clé, ou aléatoirement, eh bien, générer une, vous voyez. Et ensuite, vous cliquez là, et vous emmenez l'URL ici. Ce qui vous permettra d'arriver dans l'administration en cliquant simplement ici. Et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Nous nous rendons sur la page d'accueil. Je vais me déconnecter. Une petite chose pour informations complémentaires. Actuellement, vous avez plusieurs mots de passe pour éventuellement plusieurs WordPress. Les hackers peuvent craquer pratiquement tous les mots de passe. Avec ce système, un seul code PIN pour l'ensemble de vos sites, l'authentification est sécurisée, ils n'utilisent pas de mots de passe, et c'est crypté. De la même manière, qu'en vous rendant, je vous mettrai le lien sur ce site, vous pouvez aussi vous connecter de la même façon, grâce à l'application pour Chrome, donc à Twitter, Facebook, GitHub, Dropbox, etc. Enfin, là, on sort du sujet. Voilà, c'était la petite information avant de nous déconnecter. Donc, je me déconnecte. Je prends mon téléphone. Je tape mon code PIN. J'attends un petit peu. Ça scanne. Vous voyez, ça a grossi. Et nous allons être redirigés sur le tableau de bord. J'espère que cette petite présentation vous rendra service. Et surtout, que vous utiliserez cette clé. Je ne pense pas qu'on ait pu trouver mieux. Les mots de passe, etc. Je pense que c'est un peu démodé. Un peu partout, on scanne ceci, on scanne cela. Donc, je vous propose de le faire. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Suite à la précédente vidéo, je fais une démonstration de connexion avec mon smartphone. Je viens de connecter mon smartphone. Et la webcam. Là, déjà, je vais sur ma page connexion. Je rentre mon code PIN. J'espère que vous voyez bien. C'est la première fois que je fais ça. Là, on fait correspondre les deux petites vagues. Les deux petites ondes. Voilà. Là, normalement, nous sommes redirigés sur la page accueil. A bientôt.